Musique Glebo ! Glebo ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Nous allons commencer notre journée de Pimreil que nous nous organisons dans ces beaux cadres du lycée Sacre-Cœur de Kimota qui nous reçoit et nous commençons par souhaiter encore une fois la bienvenue à tous ! En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! Que l'Esprit du Seigneur nous assiste et nous accompagne tout au long de notre rencontre. Amen ! Enfants du Saint-Esprit-Cœur Vos enfants de l'Église Vos appels et d'encheurs Vos appels et de l'Église Ta force et ta lumière Ô Christ, nous te suivons Fidèles et de l'Église Vers toi Fidèles et de l'Église Fidèles et de l'Église Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant toute chose, qu'il nous soit autorisé de rendre grâce à l'éternel, maître de temps et de circonstances, qui a bien voulu et permis les festivités de ces jours. Qu'il nous soit permis ensuite de souhaiter la bienvenue à vous tous qui, en dépit de vos multiples occupations, avaient bien voulu rehausser de votre présence la cérémonie de ces jours. J'ai trouvé ici l'expression de notre profonde gratitude. La manifestation de ces jours revient un caractère historique, en ce sens que la rencontre d'aujourd'hui offre une occasion propice aux anciens et anciens élèves des écoles de Timouinza de se retrouver après une longue période de séparation. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ce retrouvaille, les anciens et les anciens élèves de Timouinza, regroupés au sein de la CAEPIM, saisiront cette opportunité pour consolider leurs liens d'amitié et de fraternité. L'existence de la CAEPIM, indubitablement, est un motif de fierté et de dignité pour chacun. En ces temps-ci, où notre pays rêve de l'émergence, il est tout à fait indiqué que les filles et les fils de la Sainte Pauline de Timouinza fédèrent leurs efforts pour que les écoles, ou mieux leur faroie Sainte Marie, retrouvent dans son image d'attente. Il faut pour y parvenir l'implication des uns et des autres, comme le stipule d'ailleurs la dévise de notre communauté, nous citant « amour, unité et pauprès ». M. le Président de la communauté des anciens et anciens élèves de Timouinza, chers anciens et anciens élèves du lycée de Timouinza et du Collège de Ngambote, chers élèves, collègues enseignants, distingués invités, nous sommes rassurés que la cérémonie à laquelle nous sommes conviés ce jour traduit clairement la volonté des dirigeants de la CAEPIM a redoré l'image d'Hermine et de Timouinza, jadis connu comme un important centre multidimensionnel, c'est-à-dire à la fois centre religieux, éducatif, culturel, sportif et touristique. Ceux qui y débattent pour la première fois ne peuvent cacher leur admiration. La CAEPIM a donc un grand défi à relever. Elle doit être un cadre de libre expression, un lieu de débat contradictoire et d'analyse constructif, où les membres vivent la force de mentalité et la réciprocité tenant tant que les intérêts des uns et des autres. Après autant d'années d'existence de nos écoles, nous ne nous conférons pas à la nourriture que plusieurs milliers de membres provinciels ne nous ont pas encore besoin à la taille d'une. Nous suggérons pour ce faire que les dirigeants intensifient la mobilisation pour convaincre de plus en plus d'anciens et anciennes. Plus nombreux... ...débêtements. C'est vraiment une grande recommandation et nous demandons cependant aux amis qui vont nous suivre. Merci le Président de la Communauté des Anciennes et Anciens élèves de l'Universaire avec les enseignants du Stengue Zerboudi. C'est une joie et une fierté légitime pour nous de vous accueillir pour ce jour enseigné qui a contribué à votre heureuse transformation. Mais il est aussi vrai qu'au milieu et à l'essence généralisée de notre enseignement, il existe des écoles et des éducateurs dignes et conscients qui ont choisi de s'acharner contre la médiocrité ambiante et de privilégier la recherche de l'excellence dans les enseignements dispensés. Et le fait d'avoir choisi nos deux écoles nous conforte dans notre conviction d'être comptés parmi ces écoles dont l'idéal reste et demeure un enseignement de haute qualité. Vous constituez de manière certaine ces heureux et heureuses bénéficiaires de ce noble idéal et nous sommes fiers d'avoir contribué à votre heureuse transformation. Notre souhait est de vous voir entrer en contact avec vos cadettes et cadets qui fréquentent encore nos écoles pour les aider et vous basant sur votre propre expérience à comprendre que tous les nombreux efforts que nous déployons contribuent à faire eux et d'elles des personnes effectivement utiles à elles-mêmes d'abord avant de l'être pour la société toute entière. Nous ne pouvons pas terminer notre mort sans vous signaler que beaucoup d'autres personnes pourraient bien plus prendre part à cette cérémonie mais qui ne les perdent pas à cause des ennuis de santé. C'est entre autres les cadres de Févernard-Boury du Collège de l'Union d'Angleterre que nous voudrions recommander ici à vos prières pour un établissement complet. Pour le reste, nous vous remercions pour l'initiative de ce jour et nous voudrions espérer qu'elle ne restera pas sans maintenant mais qu'au contraire elle constitue les débits linéaires d'une nouvelle guerre entre nos écoles et celle-là nous comptons sur votre aide efficiente pour les réunions certains de nos écoles respectives qui vivent la CAEQIM nous vous remercions d'une nouvelle guerre. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant entrer dans le domaine de notre journée et pour cela nous commençons par la femme parce que nous venons de célébrer il n'y a pas longtemps le mois de la femme basé sur l'autonomisation et la participation politique de la femme. C'est la raison pour laquelle nous invitons ici Madame Paulette Camontou qui est journaliste congol télévision qui va... Très heureuse en tout cas d'être prêt encore... D'abord bonjour. Bonjour. Je suis fortement émue, très fortement émue de revoir mon école. En tout cas, il faut reprendre mon émotion, je ne sais pas beaucoup, tout le monde comprend. C'est presque 25 ans que j'ai terminé ici, j'ai terminé en 1990. Donc je suis de la promotion, de la même promotion que Blandine, la soeur Blandine, la Sousa. Ça va être bien ensemble. Je profite donc de l'occasion pour remercier, et je le dis toujours quand je passe à la télé chaque année, je remercie mes profs publics de Kinoïsa. Puisque si aujourd'hui je m'allie avec dextérité la langue sans cesse, c'est grâce à eux. J'ai des excellents, très excellents pour tous. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'accord des réseaux sociaux dans les études. Mon intervention n'est pas préparée. Moi, je suis journaliste interactif. Donc je ne vais pas parler seule, je vais parler avec vous. Donc, vous allez participer avec moi. J'aimerais bien savoir si vous connaissez les réseaux sociaux. Qui peut en citer quelques autres ? Il y a l'accent sur le rôle de ces réseaux sociaux dans vos études. C'est le fait qu'au lycée de Kinoïsa, on est assez strict, je crois que je ne sais pas si la directrice permet les téléphones dans l'école. Je ne crois pas. Voilà. Donc je crois que c'est un peu... La discipline continue toujours. Quand je vois, les babouches que vous portez, les doigts qu'elle est, donc je crois que ça continue. mais peut-être pendant les week-ends et ailleurs, je sais que les élèves ont toujours des téléphones. Même si vous ne l'abenez pas à l'école, mais je sais qu'à la maison, vous avez des téléphones. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont incontournables. On ne peut pas vivre sans aujourd'hui les réseaux sociaux. Et dans vos études, surtout pour les élèves de 6e, j'aimerais que les réseaux sociaux ne soient pas seulement utilisés pour des bêtises, excusez-moi les termes, ou pour mettre simplement vos photos quand vous riez ou quand vous mettez votre rouge comme un poisson. Mais vraiment, comme on voit de ça par exemple, vous pouvez, en 6e, moi j'ai fait la section pédagogique. Voilà. Vous pouvez prendre un sujet entre l'élève du lycée, même avec les autres élèves, vous proposer entre vous un sujet de départ. Je peux prendre par exemple l'entretien des écoles, je prends comme ça, ou l'apport des filles. Un sujet vraiment d'actualité, est-ce que les filles par exemple à l'école sont plus intelligentes que les garçons ? C'est vraiment un débat de société. Entre vous, vous pouvez débattre. Débattre entre vous. Pour vous, est-ce que les filles à l'école sont plus actives que les garçons ? Et vous pouvez débattre, chacun peut donner ses avis, surtout en psychologie. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas pour tricher, parce que je sais qu'en Inde, on interdit maintenant les téléphones dans les réseaux parce que les élèves trichent. Mais ça peut vous apporter beaucoup. Aujourd'hui, l'Internet est un outil incontournal, pour vos études. Nous, à notre époque, il fallait aller à la bibliothèque. Il fallait vraiment chercher à connaître un peu plus. Mais vous, vous avez ça dans vos mains. On a tous l'Internet comme ça. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin de connaître l'information sur la Kailan, sur l'Inde, sur la RDC, vous n'avez qu'à cliquer sur Google et la réponse est là. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les élèves n'ont pas l'envie ou la capacité de chercher ailleurs. La culture générale, ce n'est pas seulement ce que vous avez appris à l'école. Vous devez chercher aussi à avoir un autre, à avoir un plus. À part ce que vous apprenez à l'école, il faut par vous-même avoir l'envie de savoir un peu plus. Moi, j'étais ici en 1987 quand je suis venue ici. Il y avait une sœur que j'aimais beaucoup. Je crois qu'elle est décédée. La sœur Emmaüs, je crois. C'était Emmaüs ? C'est lui qui a fait le livre... Elle avait écrit un livre au fil d'anthologie. Quand je suis arrivée ici, j'étais très forte en dissertation en culture générale et j'ai paté cette sœur blanche et je ne croyais pas qu'une Congolaise pouvait connaître tout ça. Quand elle posait des questions sur la culture générale, on s'est tournés toujours vers la politique. parce qu'on pouvait me poser des questions surtout sur la France, sur la Belgique, sur tout, je savais, parce que j'étais passionnée de lecture. A l'époque, c'était la lecture. Il faut que vous lisiez beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que la lecture humaine a été baissée, c'est remplacé par l'Internet et l'Internet doit vous aider aujourd'hui à mieux savoir. Si on vous pose carrément aujourd'hui la question sur celle que vous n'étudiez pas, qui est au-dessus de la lecture humaine ? C'est quoi ? Il y a cinq ans. OK ? Une élève, il est promette d'être une élève. Connaître. Vous êtes une femme, c'est-à-dire que vous êtes un premier fils, qui sont les femmes des gens de la République ? Ça doit venir automatiquement dans le monde. Parce que vous êtes une femme. Comment une femme, une élève de 6e ne peut pas connaître les présidents de la République de la République ? C'est la culture générale, tout simplement. Vous ne pouvez pas être au-cement pour qu'il dit ce sont les raisons qui sont aujourd'hui pour vous aider à connaître un peu plus. À part ce que vous apprenez à l'école. Quand vous allez au WhatsApp, faites une discussion en train de vous quels sont les présidents femmes dans le monde. et bien vous discutez. Et ça va vous apporter un plus. En 6e et ce jour, les prés finalistes, ces réseaux sociaux doivent vous aider à parler et tu, entendre. C'est ça le rôle aujourd'hui. Donnez un sujet de conversation. C'est comme la dissertation. Vous vous donnez un sujet de conversation et vous avez les réponses et vous dites ça. Je crois que les réseaux sociaux, c'est ça, le plus, c'est ça que vous apportez. Et aujourd'hui, ça me fait très très mal de voir la faiblesse de la culture générale dans nos élèves. Les élèves aujourd'hui ne sont plus dévorés par la culture générale. L'envie de connaître ça ne vous détend plus. Vous êtes trop bouquillistes. Il faut aimer connaître, explorer. Il faut se... Moi, je ne sais pas que je rejette des fleurs, je me guettais, je dormais avec des visionnaires. Je veux savoir. Oui, oui, mais c'est comme ça. Désolée que vous... C'est comme ça. Je me réveillais, je dormais avec mon larousse. C'est quand il y a un mot que je ne comprends pas, je dormais avec mon larousse. C'est vrai que les gens me disent que j'avais une grosse tête, mais désolée, j'ai été sauvée par les meilleurs de la culture générale. Désolée. Elle me fait la fierté de mon école. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous invite, surtout les femmes, puisque les femmes refaire le tout, doivent prouver doublement qu'elles sont intelligentes. C'est vrai que vous êtes... Quand vous serez dans le monde professionnel, vous allez voir comment c'est dû d'être une femme et de prouver que vous êtes intelligente. Vous êtes passé au lycée de Kimo-Esa, mais quand vous serez dans le monde du travail, vous devez prouver que vous êtes passé par là. Ce n'est pas parce que vous êtes femme. La parité dont on vous parle aujourd'hui, vous devez le prouver. Si vous ne prouvez pas parce que je suis belle, parce que je suis femme et on va me donner tout sur un paquet d'argent, je suis désolée. Vous avez une meilleure école, vous avez les meilleurs professeurs, profitez-en au maximum. Je crois que c'était le message que je voulais vous dire. Félicitations, il faut toujours être reconnaissant envers vos professeurs. C'est un métier qui semble un peu un drame, mais après, on se rend compte de la porte de mes professeurs. Moi, c'est aujourd'hui que je me rend compte de la porte de mes professeurs. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et je ne remercierai jamais passé. Tous les jours, chaque année, je remercie toujours mes professeurs. Alors, voilà le message que je voulais vous dire. Utilisez décemment et intelligemment les réseaux sociaux pour vos études. Merci de votre soutien. J'espère que vous ne serrez plus sur Facebook en train de Facebooker. Mais on vous met en train de faire de recherches. Puisque nous sommes dans le domaine de l'Internet, nous allons maintenant inviter M. Passion Louabéa. Pour répondre au nom de Passion Louabéa, je suis un ancien du Collège de l'Angleterre. C'est la promotion 2005. Et actuellement, je suis le secrétaire de l'ACAEGIM et aussi informaticien et manager de projet. Je vais vous parler de la coupure d'Internet, les points de vue des informaticiens. Nous avons connu récemment certains événements dans notre pays pendant la période du 19, le 20 et le 21 janvier. et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait coupure d'Internet, interruption plus que d'Internet à cette période-là. Et le genre, on avait du mal à accéder à l'Internet. Alors, je remercie d'abord Maman Paulette qui est passé ici, qui vous a parlé du réseau social parce que c'est grâce à l'Internet qu'on arrive à atteindre les réseaux sociaux, notamment tout ce que vous avez cité, Facebook, Twitter et WhatsApp, les autres. Mais quand, qu'est-ce qui influence la coupure de l'Internet pas seulement pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux mais dans le monde, dans la vie sociale et économique en général. Alors, nous avons été, nous pouvons d'abord commencer par décrire un peu ce que c'est l'Internet parce que généralement beaucoup de gens en parlent de l'Internet mais qu'est-ce que c'est réellement l'Internet ? L'Internet, c'est un réseau informatique, un réseau mondial qui permet l'interconnexion des personnes à travers le monde, à travers des outils, si je peux dire, à travers des outils informatiques, notamment, il y a des ordinateurs, des routeurs, des simulateurs, tout ça, ça nous permet que nous puissions nous connecter dans un réseau et ce réseau-là nous permet de faire circuler l'information d'un endroit à un autre. Par exemple, actuellement, nous sommes ici en RDC, nous pouvons à travers l'Internet recevoir de l'information venant de, par exemple, de la France, de la Belgique, dans le monde en que nous pouvons, grâce à l'Internet, recevoir ces informations-là. Mais, dans notre vie sociale, quand nous travaillons, par exemple, dans notre vie sociale, par nous-mêmes, tous les élèves, à quoi nous sert l'Internet ? Il n'y a pas que l'utilisation des réseaux sociaux, ou bien l'utilisation, par exemple, des recherches, mais il y a aussi des personnes qui exercent les commerces sur Internet. Il y a des personnes qui exercent, par exemple, des ventes sur Internet. il y a des personnes actuellement dans le monde, il y a plus de 73 millions de personnes qui exercent, rien que grâce à l'Internet, des commerces à travers le monde. Alors, pendant la période où il y a eu interruption de l'Internet, c'est vrai que beaucoup de personnes, notamment ceux qui utilisaient des réseaux sociaux, ont réclamé pourquoi on a interrompu plus que moi les signales comme ça. mais qu'est-ce que cela a fait en conséquence dans notre pays et à travers le monde ? Il y a, par exemple, les autorités ont déconnecté le réseau, privant au moins plus de 23 millions de personnes d'internautes d'accéder à l'Internet. Et les étrangers qui exercent des commerces ici, les étrangers, par exemple, qui exercent des commerces, ils n'ont pas pu accéder à l'Internet avec les personnes qui sont dans notre pays ici, qui pouvaient leur faire des rapports, par exemple, sur leur commerce, qui pouvaient leur permettre, à travers l'Internet, d'être en temps comptable, de recevoir, par exemple, des nouvelles. Alors, sur le plan social, nous qui étions ici, nous ne savons pas aussi communiquer avec les personnes qui sont à l'étranger. Par exemple, vous pouvez avoir, vous avez par exemple une personne, votre tante, votre amie, un membre des familles qui réside à l'étranger. Il est difficile des fois de communiquer à travers les mains. Nous pouvons retenir que dans le monde Internet, tout ce que nous faisons sur l'Internet, pardon, là qui m'a ment pour l'aide, nous devons être prudents quand nous faisons notre travail avec l'Internet. Parce qu'il suffit, par exemple, quand nous faisons une recherche, quand nous échangeons des informations, qu'est-ce que vous êtes en train de communiquer à d'autres personnes qui sont, entre nous ici, dans notre pays, à d'autres personnes qui sont à l'étranger, quel que cela a en conséquence pour notre pays et pour les autres. Donc nous devons toujours bien faire attention quand nous utilisons l'Internet. Je vous remercie. sur les débordements lors des manifestations publiques. Dans le cadre de jeu, je vous ai posé une question. Est-ce que parmi nous, y a-t-il des gens qui ont eu à prendre des part à des manifestations publiques pour revendiquer quelque chose ? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont eu à prendre des part à des manifestations publiques ? Oui, mais... Les débordements qui peuvent se traduire par des violences que font des erreurs efficaces par ces paroles qui considèrent entretenues bien contrôlées et l'accès sur l'aspect ? Merci beaucoup. Un droit qui est garanti par notre Constitution. J'espère qu'il y a maître Mata, mon aîné, de ne pas réveiller sur ça. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est ceci. Au cours des manifestations publiques, malheureusement, nous observons des débordements. Et lors de ces débordements, les forces de l'ordre actuellement sont dotées des armes à feu, des armes à balles réelles. Donc, au cours des manifestations, si on observe des débordements, j'aimerais que vous puissiez insister sur ce qu'on appelle les traumatismes crânio-encéphaliques et les traumatismes vertigo-médulaire. C'est-à-dire quoi ? Les cerveaux. Parce que ce sont les conséquences sanitaires qu'on peut observer qui peuvent même avoir des conséquences sociales au niveau de notre communauté. au niveau du crâne, nous avons les cerveaux. Nous savons que les cerveaux et les centres d'intégration des différentes informations que nous recevons de l'extérieur et ils conduisent à la formation des différences qui vont entraîner les fonctionnements de l'organisme. Donc, les cerveaux contrôlent tout au niveau de notre organisme. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons un traumatisme au niveau du crâne ? J'espère que parmi nous, on a eu à voir nos membres des familles souffrir des AVC. J'espère que vous avez vu des membres des familles souffrir des AVC. Et dans ce cadre, nous avons ce qu'on appelle des AVC hémorragiques. Puisqu'à la suite d'un coup sur la tête, un vaisseau peut être lésé et cela peut conduire à la formation d'un hématome au niveau du cerveau et cet hématome va conduire à la compression des différentes cellules au niveau du cerveau et sortir ces différentes cantonnées dans leur cas. Mais seulement, les pronostics vitaux, les pronostics fonctionnels sont vraiment très importants. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillerons de faire très attention lorsque vous ne prenez pas à des manifestations car nos forces de l'ordre parfois répondent à des balles très réelles. Donc, à la suite de ces manifestations, vous pouvez vous retrouver paralysés, vous pouvez vous retrouver avec des séquelles très importantes qui vous rendent invalides tous les restants de votre vie. J'ai déjà le droit d'accepter. le droit d'accepter. On sait que pendant ces manifestations, il y a des civiques qui détruisent même les biens publics, qui ne savent pas respecter les biens privés. Et voilà la raison pour laquelle Mme Ginette Osako va nous entretenir sous le respect des biens publics et privés tout en vous signalant la présence du président de notre communauté ici. Je m'appelle Ginette Lama Osako. J'ai terminé en 1984. Mais quoi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Pourquoi ça n'a pas commencé à dire tout ? Partager et le respect les biens privés et les biens. Je suis heureuse comme mon prédécesseur à parler des manifestations et m'a donné une fois d'entrée et de sortie. Je vais commencer par définir ce qu'on entend par respect. Le respect tire son origine du latin respect brus qui signifie égale considération. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait le latin fluo. le respect est une valeur d'un engagement individuel et collectif qui est commune par l'exemple. Je me demande de bien me suivre possibilité des animaux. Il doit être pratiqué envers les gens prioritairement mais également envers l'environnement des animaux des liens publics des rivets. Les lois. Le respect est simple, tout simple, praticable partout, dans la rue, dans l'entreprise, à l'école, sur le terrain de sport, dans la nature. Il est applicable dans toutes les situations de la vie, dans toutes les situations de la vie, dans tous les domaines de la vie, le respect à sa place. On parle maintenant de type de bien. La littérature à ce sujet est assez abondante mais nous allons distinguer essentiellement trois types de bien. Res propria, ce qui veut dire le bien privé, dont nous avons une propriété exclusive et absolue. dont on peut utiliser, dont on peut jouir et disposer comme on l'entend et qu'on peut transmettre, vendre, donner, hériter, tout ça. Le deuxième type c'est res communis. Ce sont les biens publics dont la propriété est commune et l'usage conjoint sans exclusivité. Et enfin, le dernier type c'est res nullius. Ce sont les biens libres qui n'appartiennent à personne et dont l'usage n'est pas exclusif. À ce point, on donne un exemple, par exemple, les animaux sauvages qui n'appartiennent à personne, mais... Merci. Si la notion de bien privé est simple et se perçoit aisément, car il s'agit de biens matériels qui sont consommés et ne peuvent être partagés, vêtements, nourriture, automobile, personnel, il en est autrement de biens publics. Voilà pourquoi notre communication s'attardera plus sur les biens publics. Le bien public, c'est un bien à nous tous, à respecter et à prendre aux autres à respecter. Quelques exemples de biens publics. École, je m'attarde plus sur l'école, comme Colette avait dit tout à l'heure, c'est une émotion très forte de nous voir par exemple cette salle où nous avons été plus jeunes que la plupart d'entre vous, où nous avons sué, où on s'est fait renvoyer, mais cette salle est restée à l'État parce que gardez comme un bien public. J'espère que vous continuez à le garder comme un bien public. Encore autre exemple de biens publics, on peut citer la bibliothèque. J'espère que notre bibliothèque existe toujours. Les routes, les installations sanitaires, les caniveaux, les loisirs, les universités, le feu tricolore, les monuments, les voitures, bâtiments administratifs. La saleté des publics, d'un essai public, ça ce n'est pas un respect d'un bien public. Là je m'adresse plus à mes petits qui sont au lycée, même de par votre hygiène, ça ne vous honore pas d'avoir des installations sanitaires sales, mais nos et avant. Ce n'est pas respecté son bien public. Les auteurs nos et avant de notre environnement, les routes changées de sachets plastiques, ça il n'y a pas à faire un dessin, nous voyons tout ça à travers la ville. Tout ceci laisse à démonter combien de fois nous baffrons l'hygiène en y sentant les biens publics de la terre de nos aïeux à la météorité de nos doigts. Les biens publics sont des biens collectifs, c'est-à-dire des services ou des ressources qui bénéficient à tous comme les voies publiques, le feu, les valants, ça j'ai déjà parlé. Quel comportement à noter par rapport aux biens publics ? J'ai épargné trois comportements essentiels et il y en a de nombreux. Je vous le conseille, je n'ai plus de trois comptes de l'éducation impartique. Le premier comportement, ne jamais s'en prendre aux biens publics dans la colère pendant les manifestations car un bien public est toujours utile et a besoin d'être protégé. Ne jamais encourager quelqu'un à la destruction de biens publics. Jamais. Un bien public appartient, m'appartient, nous appartient et plus tard appartient à la génération future. Pourquoi respecter le bien public ? Le bien public est un bien qui n'appartient pas à une personne mais à une communauté et dans l'utilisation par l'un ne doit pas altérer la capacité des autres à en profiter. Il faut songer à ceux qui viendront après vous, à ceux qui vont fréquenter les mêmes salles de classe que vous. Je ne sais pas si dans le programme le président a fait plus une visite. Moi, je n'ai plus d'envie de revoir ma classe, de revoir ma chambre, d'emploi et celle qui sera dans ma chambre si elle n'en prend pas de bien souhait et mon rassure sur vous. Pourquoi respecter le bien public ? Je l'ai dit, de cette définition succincte ressort un élément principal, c'est-à-dire la capacité à utiliser ce lien, à l'utiliser positivement. Le respect du bien public est une bonne citoyenneté responsable. Comment respecter le bien public ? Le bien public, le respect du bien public exclut le comportement pour moi-même. Tels qu'ont dit mes prédécesseurs, il faut se convaincre plus que jamais que le bien public résulte des efforts contribuables que l'on est et que sa destruction cause du désagrément à soi-même d'abord. Le respect du bien public passe d'abord par une utilisation rationnelle du bien par rapport par rapport à sa destination un de plus des abus, un comportement digne tendant à se conformer à la règle d'utilisation. Conclusion, je conclurai par cette citation du philosophe allemand Emmanuel Kant, je cite, « Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain et réciproquement. Il est obligé lui aussi au même respect envers chacun des autres hommes. Et moi, de paraphraser, tout homme, tout élève a une prétention légitime au bien du lycée, du collège. Il est aussi obligé au même respect qu'au bien public car un bien personnel privé altéré ne pénalise qu'un petit groupe de personnes alors que celui d'un bien public pénalise toute une communauté. Je dis, je vous remercie. une prestation, un droit, un délit. Merci pour la parole qui m'est accordée. Tout d'abord, je commencerai par remercier ces modèles, ces européens, par terre de ces professeurs et dames qui nous ont vus grandir, qui nous ont aidés à grandir. si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que eux nous ont précédés dans l'éducation, dans le savoir et dans la vie aussi. Et si je peux personnellement m'adresser à vous autres, jeunes gens, faites confiance à ceux qui sont en train de faire. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de la nation, c'est pour le bien et de vos familles. La vie, la vie, c'est un océan. Vous aviez besoin des bases qui sont en train de vous donner présentement. Grand merci en tout cas. Merci à vous. On m'a confié la charge de nous entretenir sur manifester, est-ce un droit ou un délit ? En essayant de parcourir les thèmes qui sont proposés aujourd'hui, j'ai pu remarquer que c'est un résumé au fait des grandes questions de l'œuvre qui appellent à la citoyenneté et je dirais même à la citoyenneté active. Manifester, je vais directement aborder le sujet puisque nous sommes très limités dans le temps sans en restreindre non plus l'importance. Manifester, c'est rendre au manifeste, c'est déclarer, c'est montrer, c'est démontrer, c'est faire savoir de manière publique, de manière ouverte, de manière participative les émotions, les sentiments, les idées, les opinions. Ça veut dire que chacun a la liberté de penser, d'exprimer et on lui accorde encore une autre liberté, c'est de mettre ses pensées non seulement individuellement acquises, mais les mettre en public à la face du monde. Manifester a une importance puisque elle constitue, la manifestation constitue un contre-pouvoir par rapport aux différents dictats, par rapport à la manière de gestion, de gérer le pays ou les émotions d'une manière ou d'une autre. Manifester est-ce un droit ? J'ai été précédé par l'ami Marlon. Effectivement, manifester est un droit. C'est d'abord un droit intangible puisqu'il est consacré dans la déclaration des droits de l'homme en l'article 20 et aussi dans d'autres instruments juridiques internationaux auxquels la RDC a ratifié. C'est aussi un droit fondamental puisque les articles 25 et 26 de la Constitution de février 2010 l'appelez-vous. À part cela, c'est un droit subjectif. C'est un droit qui s'adresse individuellement à chacun. C'est un droit justiciable qui peut entraîner d'une attire en justice. C'est un droit limitable qui peut subir des restrictions et sont sûrs de la part des autorités administratives et publiques puisque nous verrons tout à l'heure que pour manifester il y a des normes, il y a des formes qui sont en vigueur entre autres comme l'a dit Marlon tout à l'heure. Il faut informer l'autorité de la tenue de votre manifestation de l'itinéraire aussi de la manifestation et du mode sinon de son déroulement. Tout cela sont des préalables qui sont prévus avant que la manifestation soit légale et respecte l'ordre public et les bonheurs. en part cela manifesté c'est aussi un droit à liberté. Un droit à liberté dans le sens où manifester nous oblige mais nous accorde aussi la liberté ou le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. On peut être convaincu d'un fait d'un bien fondé ou d'un mal mais on n'est pas obligé ou on a la liberté d'agir ou de ne pas agir. C'est ainsi que nous verrons plusieurs formes de manifestations. Il y a les processions il y a les grèves il y a les citines il y a les cortèges des autorités ou bien des cultes religieux et tout ça. C'est un droit comme on vient de le voir mais aussi manifester est un devoir. C'est un devoir puisque le législateur congolais a tenu en son article de 64 à bien vouloir le renforcer et vous bien lui octroyer un plus grand pouvoir. Le pouvoir qui va dans le sens de la solidarité nationale dans le sens de la protection de ce part très moins commun que nous avons que est notre pays. L'article 64 dispose que tout individu a le devoir de s'ériger contre toute personne qui prend le pouvoir de manière illégale informelle illégitime ou bien qui exerce le pouvoir de manière à ne pas respecter ce qui est prévu dans la Constitution. Donc manifester c'est un droit mais aussi un devoir. C'est un devoir parce que ça nous appelle à une citoyenneté comme je venais de le dire tout à l'heure à une citoyenneté active. À part cela est-ce un délit manifesté comme c'est un droit en principe ça ne peut pas être un délit mais manifester aboutit à des délits. C'est-à-dire que le déroulement peut conduire si pas le déroulement sinon le non-respect de la procédure peut conduire à des délits. Nous verrons des délits qui sont imputés dans le chef des organisateurs par exemple de la manifestation puisque je dirais lorsque une manifestation a été organisée effectuée dans les conditions dans le respect de la loi de l'ordre public et des bonheurs et que ça puisse dégénérer les responsables qui sont poursuivables pour cela ce sont les organisateurs puisque les organisateurs en faisant leur déclaration annonçant la tenue de la manifestation ils engagent implicitement leur responsabilité civile et pénale. il y a la responsabilité des organisateurs qui constituent un délit essentiel je sais qu'il devait être fait par rapport à la manifestation est-ce un droit ou un délit et par rapport au temps qui nous a été consacré. Je vous remercie. Yves Bironga qui va nous parler de la culture de la paix et la tolérance mutuelle dans un pays à près de 400 ethniques et 477 partis politiques. Merci madame Bonjour mesdames et messieurs les corps enseignants du collège et du lycée de Guimoïsa Bonjour chère famille Je suis très heureux de me retrouver parmi vous J'ai regardé particulièrement les garçons pour comprener mon émotion je me revois à ces années-là ça fait 15 ans qu'on a quitté les collèges vraiment ça fait très longtemps et quand je revois les anciens je revois les collégiens et les anciens ça me fait énormément plaisir dans la vie je suis à l'université de Kinshasa je suis enseignant c'est pourquoi quand je regarde les enseignants ça me fait énormément plaisir quand on était là en tant qu'élève on ne comprenait pas mais c'est un métier très difficile le cadre scientifique le mis au côté apprécié par nos professeurs et apprécié par nos collègues et non seulement cela mais respecté par les étudiants on enseigne des gens qui sont plus âgés que nous ils ont pratiquement l'âge de nos parents mais quand ils viennent devant vous vous voyez c'est un honneur et quand on fait ça moi aussi aujourd'hui j'ai fait ça à mes enseignants je ne sais pas quoi vous voyez l'enseignement mais je sais ce que c'est enseigné je sais ce qu'il faut l'enseignement il y a plein de choses à se dire je pense que quand on sera seul on parlera calme mais bon sans plus tarder je serai un peu plus politique dans ma façon d'aborder parce que je suis de cette formation et je suis en train de me spécialiser dans ce domaine comment est-ce qu'on peut comprendre un pays qui a plus de 400 ethnies et plus de 400 presque 500 partis politiques c'est cela en fait le défi qui m'a été lancé pour qu'on puisse arriver à comprendre dans cet ensemble là qui n'est pas qui n'est pas homogène mais qui est hétéroclite comment les gens peuvent arriver à cultiver une culture de paix nous avons vu dans notre pays plusieurs événements je prends le plus récent vous avez connu tous les événements du mois des champions mais si on doit rentrer dans l'histoire de la république démocratique du Congo prenant particulièrement l'histoire moderne qui commence avec 1885 avec la conférence de Berlin nous voyons déjà que c'est un pays qui au regard de la manière dont les éléments étaient rassemblés n'était pas appelé un jour à vivre aujourd'hui d'Iri mais si aujourd'hui nous sommes unis c'est puisqu'il y a eu un certain nombre d'événements qui ont concouru à ce qu'on puisse arriver à cette unité nationale qu'on a aujourd'hui qu'on est tous en train de chérir je prendrai les veilles politiques de la RSA qui a pratiquement commencé un peu tard c'est en 1956 que les anciens régroupements culturels comme la Abago comme la Konakate qui était au Katama comme l'association des anciens élèves des pères de ce qu'existe où il y avait l'ancien cardinal Malou qui par après sont devenus des partis politiques donc c'était juste des associations c'est comme notre caractère aujourd'hui qui deviennent demain un parti politique en fait c'est ce qui s'était passé dans le temps et à l'intérieur à l'intérieur de ces structures il y avait des gens venus de plusieurs horizons on prenait quelqu'un au kiff ou on l'amène ici pour travailler faire le chemin de faire tous ces mélanges de populations à contribuer à ce que la population comolaise tant bien qu'elle soit hétéroclite qu'elle ait une certaine homogénéité dans la pensée qu'on puisse tous penser qu'homo c'est comme ça en 1960 quand on a eu notre indépendance et qu'il y a eu la sécession katangaise en septembre malgré que les katanga cherchait à partir on a vu tous les homos chercher à ramener les katanga à faire les homos et il y a un autre acteur quelqu'un qui a beaucoup contribué à cela c'est le maréchal de Moutou on peut bien dire les et messieurs mais s'il y a un mérite on lui doit c'est d'avoir réussi l'unité nationale le maréchal de Moutou avait fait ce qu'on a ce qu'on a appelé à son temps l'administration des non-originaires donc on me prend par exemple je suis moi je suis d'origine je suis d'origine du Sipkib je suis originaire du Sipkib on me prend du Sipkib on m'amène à l'équateur comme gouverneur on m'amène à l'équateur comme préfet préfet admettons les lycées de Maldaka on les met là-bas comme préfet et vous voyez les élèves quittez qu'il y en a étudier là-bas tout comme aussi ici au lycée de Kimoenza si on va regarder on vient de plusieurs horizons et c'est là justement les mérites de Mala Chalim partout on se retrouverait qu'on se sente chez soi qu'on se sente dans son pays dans sa patrie c'est faut insister sur cette culture de paix et de tolérance c'est parce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui un phénomène particulier le phénomène de Moulouna le phénomène de Moulouna est juste un fait social qui résulte de la pauvreté de notre pays c'est pourquoi nous qui sommes appelés demain à diriger la nation nous qui sommes appelés demain vous qui êtes là ma tête à Pogne a été aussi un élève comme vous parmi les anciens des Kayaquim on a l'une de nos grandes soeurs qui est responsable de la chaîne nationale l'école du Ban je crois elle a fait la paix littéraire vous faites le littéraire vous pouvez demain devenir on ne sait plus le président de la République le ministre de demain vous êtes là donc quand vous prendrez la tête du pays sachez gérer ces pays avec patriotisme c'est ce qui est en train malheureusement de manquer de plus en plus à nos politiciens qui fait que la tolérance et la culture de la paix qu'on est en train de rechercher qu'on a chéri pendant des années et petit à petit en train de vaciller en train de prendre l'eau en train de prendre l'eau on n'adhère pas dans un parti politique parce que c'est ton frère parce que c'est ton oncle non on adhère dans un parti politique parce qu'il y a une philosophie il y a une vision et nous nous ne sommes pas un parti politique nous sommes un régroupement culturel à tendance culturelle et qui est en même temps scientifique nous voulons que l'intelligence des qui moindent parle pour l'intérêt du pays que l'intelligence des qui moindent travaille pour l'intérêt du pays que l'intelligence des qui moindent fasse émerger ces écoles qui nous ont formés que ces enseignants qui sont assis ici en regardant la télé soient fiers de nous en disant voilà c'est mon élève je pense que tata gomère est très fière qu'elle nous voit passer voilà ce sont mes élèves je vois les grands patients donc vous êtes nombreux nous nous souvenons encore de ces moments là où c'était difficile on ne comprenait pas certaines obligations aujourd'hui vous voyez vous même là où la discipline des qui moindent a amené chacun d'entre nous si chacun d'entre nous a été à l'inverse c'est fait je pense qu'on vous risquerait d'ébavir donc on vous demande juste de prendre les études au sérieux d'être pour ces cadres qui nous forment des ambassadeurs des ambassadrices en fait que la formation que nous avons ici ne puisse pas pourrir la formation que nous avons ici ne puisse pas être délabillée comme ça qu'on soit confondue qui moindent ça c'est l'excellence qui moindent ça c'est la culture de la paix on vit ensemble on mange ensemble on est des copains copines ensemble donc je précise les copines les copines depuis la fin de l'année universitaire on prenait que ce sont des mots très sensibles à l'université quand on dit copines c'est très sensible je crois que j'ai fait ça je pense que les amis ont compris vos amis du collège vos amis du collège la vie est très dure mais ce n'est que quand on est sérieux dans la formation qu'on arrive loin à notre époque il y a aussi des aventuriers je parle du collège puisque je suis du collège on a eu des aventuriers on a eu des primaires des champs on a eu des voyons il ne faudrait pas qu'on soit des imitateurs de ce genre de personnes on a eu des boudeurs même parmi les lycènes il y a aussi des boudeuses des grosses terres ne sont pas cela les parents ne nous ont pas envoyés étudier pour qu'on puisse être des boudeurs des gens qui manquent de respect aux enseignants ils nous ont envoyés ici pour que demain on puisse être pour eux les secondes mains et aujourd'hui la kaikine c'est ces cadres là qui vous attendent demain quand vous aurez fini pour conclure entrer dans des sites internet les préférences vont parler de ça regardez les images que vous avez là vous allez sur le monteur de recherche vous mettez Kaikin et vous cliquez sur devenir membre à chaque fois qu'il y a des informations vous serez au courant notre président est très actif à chaque événement avec mon ami Lové il met toujours des communiqués et le jour où vous aurez fini votre étude ici vous voulez venir à l'université vous pouvez contacter la kaikine pour l'orientation parce que nous nous avons réfléchi nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de divagations il y a beaucoup de déviations dans la formation tout simplement puisqu'on n'a pas été encadrés par les aînés nous voulons être ces aînés là qui vous orientent où aller faire vos études universitaires après avoir été avec les monétés je ne dis pas que puisque je suis de l'uniquine c'est la même université qu'il y a dans ce pays mais seulement je sais où orienter où il y a une bonne formation nous savons où il y a une bonne formation selon les les rêves que vous avez à ce que vous avez à pouvoir devenir demain dans la société je vous remercie qui est de ces mots là l'invité une dame qui va nous parler ici du leadership de la jeunesse congoliste bonjour à tous 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 wow ok merci je vais vous présenter moi c'est Sylvie Kamaza je suis de la promotion de 2004 j'ai fini ici en scientifique biochimique oh là là s'il vous plaît qu'est-ce que je suis actuellement j'ai une maîtrise en économie et développement et je suis formantrice en leadership en gestion de projets et en gestion des entités décentralisées c'est-à-dire si tu m'appelles pour la formation je vais t'apprendre comment on dirige qu'il commis ou il promenie c'est ce que je fais comme travail actuellement je suis coordonnatrice d'illonger digerce dynamique de la jeunesse c'est-à-dire voilà c'est que je fais comme travail je suis entrepreneur je viens de créer mon entreprise quand on a fait dans les secteurs agricoles ça indique un pas il a donné naissance à quelque chose dis à ton voisin ne meurs pas sans avoir donné naissance à quelque chose c'est-à-dire 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 une conférence. Et nous avons des lois qui parlent et qui stupulent que la femme comme l'homme sont égaux. Peut-être après la conférence pour celles qui veulent avoir ces lois-là, ils peuvent me voir juste après. Il y a madame qui est déjà là. Je lui dis merci. Et j'ai fini par vous dire que dans la vie, il faut avoir une vision. Répétez à ton mot une vision. Et quand vous sortez d'ici, allez créer votre vision. Et si vous voulez une chose, agissez selon votre vision. Tu veux devenir médecin, marche comme un médecin. parler comme un médecin. Je vous souhaite que quand tu as fini, la vie qui tombe est depuis votre vision, pour un ami, dis-lui, cher ami, j'ai fait rien depuis le moment où je dis au lit, c'est bon, et puis à toi, à ma vision. Merci. Applaudissements 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 Si j'étais arrivé en récad, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, mais parce que j'ai été empêché dans un embouteillage. Mais ce passeport, votre aimé, pour les élèves, et votre ancien élève, est sollicité à gauche et à droite. Donc j'avais trois réunions parallèles, à la même heure. Et 9h à 13h, je devais être à l'Institut national des études de sciences infirmières, où je suis le secrétaire adjoint du secrétariat technique de l'Observatoire national des ressources humaines en santé. Et je devais participer à l'élection du chef du département, du département de l'hérographie, où je suis chef des travaux. Et ensuite, je devais être ici. J'ai oublié une autre occupation. Je suis en pleine formation de supervisés qui vont utiliser pour la première fois la tablette dans la collecte des données des grandes entières dans le pays. Donc, ma tête là mérisse magie une bonne équipe, une bonne collaborateur qui ont su bien faire les choses. Est-ce que vous acceptez mes excuses ? Oui ! Merci, on fait un très bien. Alors, j'essaierai très près, plus que les prédécesseurs. Vous savez pourquoi ? Ce pays a connu un sérieux problème. Ça pouvait dégénérer et aller plus loin. On ne devait même pas se voir ici le 19, le 20, le 21 et le 22 janvier. Et le samedi de cette semaine, j'étais au Grand Marché. Et il y a un un vaneur qui était en train de changer avec son caissier. Et le caissier qui lui dit « C'est vaneur et c'est expatrié. » Je ne parle pas à ce qu'il a dit en général. « Ce qui va nous mouler que l'essence, maintenant, la loi, voilà ! » « Deux, nous allons à l'âge. » La loi électorale avait un élément qui a fait que les choses ont failli brûler, aller jusqu'à la destruction. La culture de la paix n'existant plus, l'âme communiste n'étant plus soutenue. Et c'est comme ça qu'on a failli aller à la débarque par rapport à notre pays. Je vais vous donner « C'est quoi le recensement général de la population ? » « C'est quoi le recensement administratif ? » « C'est quoi le recensement électoral ? » « Est-ce qu'on avait besoin de nous entretier ces jours-là ? » « Oui ou non ? » Ça sera à vous de répondre. Laissez-moi vous rassurer, chers élèves des lycées du Conege, il y a un prix des anciens pour celui qui sera assidu aujourd'hui. Vous ne l'avez pas annoncé, il y a un prix. Il y a un prix. Je vais poser la question qui va répondre à cette question-là. On aura un prix. Alors, soyez attendu. Ça va ? Ça sera un prix exceptionnel et circonstanciel. Alors, c'est quoi le recensement ? Le recensement n'est d'une autre idée du nombre de la population. qu'on était la population. C'est ça le recensement. La première fois qu'on a parlé du recensement, c'était à la pire romaine. Nous sommes des chrétiens, on a vu notre Seigneur avant de l'être, il est fait pendant qu'on faisait le recensement. OK ? Donc, si Christ est béni dans ce monde par le recensement, donc par le recensement, on peut faire beaucoup de choses. Plus d'amener le salut à l'humanité et par le recensement, vient aussi le salut d'un pays. Là, je parlerai du recensement général de la population et de l'habitat. L'objectif de ce recensement, c'est de planifier le développement d'un pays. Est-ce qu'on avait besoin de refuser le recensement ? Parce qu'il faut planifier le développement de notre pays. Nous voulons être un pays émergent d'hommes-mêmes. Mais il faut une qualité de la population qui devait soutenir cette émergence. Il faut que nous puissions savoir aujourd'hui nous sommes à combien. Combien ont un niveau d'instruction ? Combien ne l'on parle ? Et quelle politique, quelle stratégie mettre pour que tous accélèrent à l'éducation ? Dans 5 mois, nous devons rendre compte par rapport aux OMD, objectifs du millénaire pour le développement. Il y a 8 objectifs et nous avons commencé à poursuivre depuis 2 mai. Les grandes nations se sont réunis en 2 mai. Ils se sont dit d'ici 2015, nous aurons cessé 1, nous aurons cessé 2, nous aurons cessé 3 jusqu'à 8. Et ils doivent évaluer si nous sommes à quel niveau au moins les 7 ans. La FDC est encore en guitare, c'est comme ça que nous sommes en train d'apprêter cette loi d'enquête. Alors, l'objectif de c'était quoi ? Les rangs de l'éducation humains, accessibles à tous. Est-ce qu'aujourd'hui notre enseignement est gratuit ? Si on amène aujourd'hui la semaine qui est gratuite, nous n'allons plus voir nos professeurs, nos enseignants. C'est parce que nous pouvons encore contribuer par un élève qui peuvent encore vivre. Et nous allons observer d'ici le mois de septembre, nous sommes où ? Est-ce que nous avons atteint ou bien nous avons encore des choses à parcourir ? Quand vous avez un recensement, vous connaissez combien parmi la population étagée de 0 à 5 ans des 15 à 49 ans au-delà de 50 ans, pourquoi ? On ne peut pas aller faire une école à Mbouloussoum, un village qui n'a qu'une vieillade. OK ? On dit non, nous devons faire une école primaire ici. Pourquoi ? parce que celui qui décide est d'aider et d'aider et d'aider l'aider ou le sont. OK ? Lorsqu'on a les données du recensement, on sait que dans la répartition par rapport aux principes de la province actuelle, quelle est la population que nous retrouvons dans ce point et quelle école mettre, école maternelle, école primaire, école secondaire, si possible à l'université. Il ne faut pas que ce soit très loin pour faciliter l'accessibilité géographique. Déjà, l'accessibilité financière étant réglée par la Constitution parce que l'enseignement primaire est commun gratuit. OK ? Alors, quand on n'a pas ces données, nous allons projeter. Nous allons dire que nous sommes en train de progresser dans notre pays, mais ce qu'elle est sous bassement. Quand on entre au pouvoir, on doit qu'on est en train, nous sommes à combien les indicateurs des niveaux de vie des ménages sont à quel niveau ? Et l'objectif comme j'ai vu diriger cette population, il faut que je travaille pour que ces indicateurs aillent au mieux. Mais nous, comme on est, on nous a privés de tout ça. Nous ne connaissons rien sous beaucoup de choses de notre pays. On est conduits comme des prévues égales. Mais nous, de Guimouet, lycées, collèges, réunis, nous nous sommes dit non. Ce pays peut changer à partir des communautés. Le mot, c'est qu'on se séparait seulement au niveau de la règle. Les uns allaient à droite, les autres rentraient à gauche. Mais on venait de même maison. parce que j'ai mes soeurs qui ont étudiés ici et celles qui continuent à étudier. Ma mère était sacré cœur, donc je suis enfant sacré cœur et puis je suis dans ce pays et je mets ça à l'aise. Et voilà pourquoi on a voulu par notre communauté que vous puissiez accéder à la bonne information sur beaucoup de choses. Vous voyez, le ressentissement général, ça nous est réel à clarifier. Lorsque vous avez une population de moins de 5 ans, c'est une population qu'on appelle comment ? Comment ? Une population qui est comment ? Vous n'avez pas les mots ? Ok, c'est une population qui est susceptible à beaucoup de maladies. Et si vous voulez augmenter votre pauvreté, ajouter le nombre d'enfants de moins de 5 ans, donc après un enfant, un autre après un enfant, un autre vous avez 4 de moins de 5 ans, vous aurez beaucoup d'argent, mais ces enfants vont attirer tous les moyens. Ok ? Donc, ils sont comment ? On l'appelle ? Ils sont vulnérables. C'est le mot que je voulais. Ce sont des enfants vulnérables. Aussi, les femmes d'un certain âge sont aussi vulnérables. Alors, la population qu'on laisse devenir courante, les combien sont ces femmes, les combien sont ces enfants ? Pour réorienter certaines politiques, pour que chacun de nous se retrouve dans son vie. Auquel est le recensement général de la population et de l'habitat, puisque dans l'habitat, on voit les cadres des vies de ménage, il y a le recensement administratif. Le recensement administratif, c'est le recensement qui a évolué l'état civil et la population. Dans l'état civil, nous avons l'enregistrement de tout le monde. Ça va toutes les naissances et les enregistrer. Je poserai la question si nos enseignants enregistraient leurs enfants ou bien si nous-mêmes nous avions été enregistrés. L'enregistrement des naissances, l'enregistrement des naissés, l'enregistrement de tous les mariages connus dans le pays et la circonscription donnée. aussi la population, tous les mouvements. On doit connaître combien de locataires sont dans quel quartier et les chefs du quartier devraient connaître ce locataire qui vient aujourd'hui habiter mon quartier venait de quel quartier. Ça, c'est lorsque vous avez un système administratif qui fonctionnait normal. Et c'est le recensement qu'on avait proposé dans la loi électorale. Article 1. C'était quel article ? 8. Alinéa, combien ? Ouah ! That's good ! Alinéa, 3. Et celui qui était passé devant le Sénat pour parler du recensement administratif, il disait j'avais l'argent, d'ici 3 mois je vais faire ça, il n'y a pas de problème. En fait, notre pays n'a pas besoin qu'on puisse avoir une autre structure pour s'occuper du recensement administratif. C'est un travail de routine de nos communes. comme je suis un homme de terrain, j'aime aussi bien la manteau, hein ? Comme je suis un homme de terrain, lorsqu'on m'envoie dans un village ou un autre, le premier contact est appli avec l'autorité, c'est avec les capitaux. Je lui demande la situation de son village. Tous les capitaux de nos villages connaissent combien ils sont dans leur village. et les données qu'ils ont, ils ont le nombre des femmes de tel âge à tel âge, les enfants de tel âge à tel âge, les hommes, et les données sont transférées au niveau des secteurs. Au niveau des secteurs, on en voit au niveau des territoires, territoires au niveau des districts, ici au niveau des provinces. Est-ce que les pays pourraient manquer les données ? Lorsqu'on est mal gérés, on ne comprend pas ce qu'on doit faire, c'est comme ça que ces choses se font. Mais nous nous sommes dit avec notre intelligence, il faut que nous puissions éclairer la génération qui monte. Et nous voulons être nombreux, ceux qui auraient bien appris à l'école et qui voulaient que ce qu'ils ont appris de bien soit d'applicabilité dans notre pays. Je pense bien que nos enseignants ne nous ont pas donné de choses à nous détruire. C'est pour nous amener à être des bons citoyens et de bien faire des choses à notre pays. Parlons maintenant du recensement électoral. Pour le recensement administratif comme le recensement général de la population, ça concerne tout le monde à tout âge. Mais pour le recensement électoral, ça nous concerne que la population âgée de combien, combien ? 18 ans et 18 ans. Ce n'est pas contraignant par rapport à notre nom. On l'appelle le droit civique. On voulait que tu puisses participer quand même à la gestion du pays, que tu fasses un choix par rapport à celui qui va nous diriger, par rapport à celui qui sera l'oréateur le plus dernier. Mais tu peux ne pas voter. Alors, tous ces recensements ont un point commun. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la légalité, une ordonnance qui institue le recensement. mais par rapport au recensement électoral, la loi est votée au niveau de l'ensemble national, promulguée par le chef de l'État, mais ça n'a pas la même force par rapport au recensement général et la population qui s'imposait à tous. Moi, je ne réponds pas à ces questions. Non, 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 non. La légalité exigeant le recensement général de la population s'imposait à tous. Il a un caractère exhaustive, c'est-à-dire qu'on interroge tout le monde. Un caractère simultané. Pendant qu'on est à Kinshasa, on le fauche au Bakoun. On se dit, on fait le recensement à Kinshasa, on ne peut pas faire le recensement à Bakoun. non, non, il y a risque de double égente, de chevauchement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été contacté à Kinshasa, peut être monté au Bakoun. Là, ce n'est pas une question. OK ? Et aussi, le recensement doit se faire dans les aires de dénombrement bien précis. Quel que soit votre étude ou votre élame, vous devez rester dans le territoire prévu par rapport au recensement. Alors, ça, c'était à vous. Vous comprenez bien. La linéaire 3, est-ce que cette linéaire avait sa raison oui ou non ? OK ? Est-ce qu'on peut conditionner les élections dans un pays ? OK ? Par le recensement. Et quel recensement à des ministratités ? Dans les mondes actuels, c'est impossible. Ça nous fait mal quand on ne vous fait pas passer à la télé. Au moins, nous allons révolutionner une génération. Nous nous révolutionnons déjà dans notre communauté pour que demain, on va faire que nous puissions changer les choses. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une communauté. Alors, je ne vais plus vraiment présenter cette communauté-là. Tu permets ? La Kaikin, si vous avez bien vu, vous avez remarqué quelque chose. Ça, je pose aux élèves et vous avez déjà les premiers bruits. Qu'est-ce que vous avez constaté lorsque vous avez mis ce matin ? En voyant le bâche, j'aurais marqué des dessins de personnes et moins les bras, c'est-à-dire c'est pas l'émission, c'est pas l'émission pour tous. C'est souvent des jeunes autour d'une étoile. c'est pas les jeunes. Maman, c'est pas l'émission. L'homme va rentrer, mais la chose, là, on va y avoir en particulier. Il va y avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La connaissance du Pouceau doit prier de prix de la croix de la croix de la croix de la croix. La fleur joue qui veut dire la pièce de croix. La connaissance du Pouceau doit prier de prix de la croix de la croix de la croix de la croix. Nous croyons que les femmes peuvent autant que les hommes. Nous croyons à la formation reçue au lycée, nous croyons à la formation reçue au Polish. Du reste, il y a un prof qui nous posait toujours une question quand il entrait. C'était difficile pour la promotion, mais s'il se souvient bien, c'était toujours moi qui répondais. Qu'avez-vous vu la dernière fois ? La dernière fois que nous avons vu la section 1. C'est ça. Mme Okiya. Rien ne laissait pour nous de voir l'université. Au point que lorsque l'on est arrivé là, personne ne pouvait bien nous orienter. On a voulu, avec une des centres, Pichu Nakirunga, commencer quelque chose qui initiait les lycéens et les collégiens pour l'encadrement. Dans certains, on a commencé, mais quand on est étudiant, on est tellement contraint par le programme, on ne pouvait rien. Mais ce n'est que quelques années plus tard, lors du décès de notre sœur, Mifi Mounélé, qui était de la promotion en 1996, que nous nous sommes retrouvés, les anciens du collège, les anciens du lycée, et nous nous sommes dit, si seulement le PEP nous poussait à nous rencontrer encore, on ne peut rien faire de bon par rapport à tout ce qu'on a reçu commun, formation, à qui on dit. Nous pensons autre chose au-delà des deux. Et c'est comme ça que l'idée est née de construire cette grande communauté. Nous avons commencé au mois de janvier de l'année passée avec des réunions. On pouvait se réunir à deux, à trois, à quatre, mais on n'était jamais fatigué. On a commencé par les statuts et règlements. Nous avons travaillé. Nous nous sommes dit, la démographie du lycée, la démographie du collège, ça constitue un atout pour s'imposer dans ce pays et faire émerger d'autres. Alors, nous nous sommes assignés trois objectifs. Et nous avons dit, non, non, l'objectif c'est très simple, appelons ça but. Et dans ces trois buts, on a dit, non, non, la première des choses, nous commençons par la base, là où nous sommes formés. Que papa ait élevé l'élévée ou non, la soeur blanche l'élévée ou non, nous ferons là pour ver ainsi que la qualité de l'enseignement que nous avons reçu ici, demain, et plus heure, augmente. Nous allons tout faire pour qu'elles qui moellent à des mers toujours heureux, qui moellent ça. Même si la route est arrêtée, ici nous sommes nombreux, les anciens, on était aussi venus constater que la route est arrêtée. Qu'est-ce que nous allons faire pour que l'accessibilité géographique vers nos écoles soit meilleure ou encore réalisable ? Nous sommes là avec la base. La base doit toujours nous garantir des bons éléments dans l'ensemble de la CAIQI. Pourquoi ? Nous voulons, lorsque les élèves, les dimouins, viennent à l'université, quelle que soit l'orientation que tu as prise. Applaudissements Ensuite, notre deuxième but, au-delà du comité, c'est ce que le comité scientifique fait avec les anciennes élèves qui sont à l'éducation de l'éducation supérieure, le comité scientifique a aussi la possibilité de nous trouver des armoches. C'est-à-dire que quand tu finis en droit, en économie, je ne sais pas, en état, en ill-facile, partout, nous avons la possibilité de chercher entre nous est-ce qu'il n'y a pas de continuité d'emploi à gauche et à droite pour que les recommandations soient faites sans effort, aucun. Ça, c'est la force de l'unité. C'est comme ça que nous avons dit, pour que l'unité revienne, il faut d'abord qu'il y ait quoi ? L'amour. C'est parce que nous avons un amour particulier d'un autre que nous pouvons nous unir et lorsque nous unis, nous visons quoi ? Nous devons prier, vous l'avez bien dit. OK ? Voilà pourquoi vous nous avez réglé dans la généralité. Un petit sucre pour avoir bien évolué. Mais 1 000 $, il y a encore pour celui qui va répondre d'ici la fin de la journée. OK ? Alors, troisième but. Lorsque l'orientation est prise, on a cherché aussi le comité scientifique pour l'unité. Le comité scientifique, parmi nous, il y a certains qui ont fait des sections ou encore des options à l'université qui ne veulent pas leur permettre d'avoir la vouloir aujourd'hui. Quoi faire ? Créer des commissions. Les commissions composent toutes les spécialités reçues à l'université. C'est-à-dire, les juristes vont se mettre entre eux, ceux qui ont fait les sciences sociales, la politique et tout ça, la démographie, l'économie, et vous constituez une commission, laquelle pourra se transformer en bureau d'études. Déjà, nous allons commencer avec les architectes, les ingénieurs, quitte à la commission. Par exemple, moi qui suis là, je vais construire en maternité. OK ? Je n'ai pas besoin de l'expertise externe. Mes frères, qui ont fait les mêmes sciences et n'importe qui que je pouvais consulter ailleurs, sont avec nous. Donc, ils vont bénéficier et la communauté va aussi bénéficier. Ensuite, puisque ça sera un bureau où je me dirai, comme je suis dans le monde professionnel avec les autres qui ne sont pas des kimonza, je peux les inviter à la maison et ils ont aimé la maison. Qu'est-ce que je vais dire ? Si vous avez aimé cette maison, c'est parce qu'il y a les nôtres qui peuvent bien vous faire plus que ça. Cette fois-là, c'est bien les médecins qui sont dans cette commission. Mon bénéficier et la communauté enredite, moi aussi bénéficier. Et nous nous sommes dit, il y a un service socio-culturel qui a organisé l'activité d'aujourd'hui et qui va continuer à organiser. Lorsqu'on a une fête, lorsqu'on a un deuil, lorsqu'on a un problème, c'est ce service-là qui s'en occupe. Chapeauté par Joanie Tabako, on valait la promotion d'un salon à neuf. Elle doit envoyer chez elle de même pourquoi elle travaille à l'office de route. Je crois qu'elle n'est pas là parce qu'elle est venue finaliser tout aujourd'hui. Alors, cette commission, plutôt ces comités, c'est un des services socio-culturels, a un très bon tritache dans ma présidence, puisque je n'ai que trois ans. Il va rénover l'âme, pas avec la possibilité de changer la constitution. Alors, ils vont avoir un compte qu'on appelait « Compte d'aide aux orphelins et orphelinaires gaïkimois ». C'est-à-dire, je vais partir demain laisser ma femme sans soutien. Mais les autres vont travailler, ok ? Vont travailler en déposant quelque chose dans un compte qui pourra bien aider ses enfants à étudier, aller jusqu'eux au niveau de l'art de l'indépendance. Ok ? Lorsqu'il faut atteindre le seuil de l'indépendance, on va se parler à l'édicé, voler demain. Aussi, à chaque fois, les institutions culturelles. Nous avons dit « Mais si nous sommes en train de formaliser la formation, au collège comme au lycée, il y a lieu que nous puissions penser à nos professeurs ». Les grands-parents de nos raisons sont quelquefois indésirables. Nous avons dit « Nous allons construire un nombre de PIA pour nos anciens professeurs ». Et ils doivent se rassurer qu'une chose, nous serons toujours heureux à côté de vous. Aujourd'hui, c'était pour signer cette alliance-là. Ok ? « Together, forever ». Et une dernière orientation de nos buts, c'est quoi ? C'est l'entraînement social. C'est-à-dire, lorsque l'un de nous est éprouvé, il ne doit pas se sentir seul. Lorsque l'un de nous doit se marier, il ne doit pas se sentir seul. Lorsque l'un de nous est hospitalisé, il ne doit pas se sentir seul. Lorsque l'un de nous vient de nous donner un nouveau membre, il doit sentir qu'il est réellement avec ses frères et seul. Alors, pour atterrir, pour atterrir cette communauté, pour devenir membre dans cette communauté, il faut simplement avoir étudié, et puisque, une année, au lycée, les filles moyens que vous avez revient au collège, c'est l'inaporte. Tu as au moins connu Papa Tannique ? Oui. Tu as connu Papa Lou ? Oui. Tu as connu Papa Lou ? Oui. Tu as connu Papa Lou ? Tu as connu Prof Hilo ? Il est là ? Prof Hilo ? Non. Il est là, mon père. Ok. Tu as connu Saint-Nuco ? Oui. Vous voyez avec tout ça ? Alors, avec ça, une année seulement, tu deviens membre. C'est-à-dire, la seule année où tu es passé à l'immaule-là, ça a marqué toute ta vie. Et je suis étonné, même aujourd'hui, ceux qui n'ont fait que deux ans au collège, quand c'était un bon niveau du CO, sont encore avec nous. Là, je donne l'écart d'un vieux qui a fini en 76, les vieux pauvres. Il dit, petit, vous avez de grandes visions pour la communauté. Et nous nous sommes dit, on ne doit pas se substituer aux autres grandes communautés qui existaient avant nous. Entre autres, les anciens du Saint-Nuco, ça nous considérons pour nous comme un l'ONU. Les anciens du Père Jésus, nous les considérons comme un l'ONU. Mais, à part l'ONU, il y a l'Unité, l'Union africaine. OK ? Il y a CAC, il y a CBAO. Réalisé pour un très bonissage des gueules, des, je ne sais pas, des copées, des nuits-là, des KIPAO, ça, c'est le NU. Mais, puisque nous sommes passés par Simuenza, nous rentrons et restons dans ces cadres-là. Nous travaillons par rapport à l'émergence des Simuenza. Voilà pourquoi la force que vous avez mis. Tout ce que vous avez dans ce logo-là. OK ? Nous sommes à Simuenza et nous disons que nous voulons briller. Pour terminer, je donne un mille dollars à celui-ci qui va donner la réponse. Je ne dois pas partir avec, je t'y vais avec pour vous. Quelle est la question ? Je vais appeler un garçon, je vais appeler une fille, qui vont nous dire ce qu'ils ont compris de la journée d'aujourd'hui. Et celui qui va bien répondre par rapport au chéri, à l'équipe. Les garçons, les garçons pourraient contiennent. Applaudissements A l'université, lorsque nous venons les banques et les étudiants. Je vous dis, un programme d'anciennes et anciennes, pour venir dans notre école. Il faut changer de l'école. Ce que je veux conclure, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. En voyant les anciens et les anciens qui sont venus, d'abord, premièrement, honorer l'enseignement, l'éducation et faire avancer le plan pour payer à l'administration. Ils ont voulu à ce que nous puissions participer et gagner quelque chose, intellectuel, et gagner quelque chose qui nous fera avancer dans notre vie. Apprendre à être prêts, le nombre qui doivent émerger et avoir l'éducation et l'avenir. J'ai desquelles promotion ? Tu t'appelles comment ? Je suis PNB. Je suis de la promotion de 6ème année. Je suis MICE. Applaudissements. ... 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